Des véhicules en pile indienne avançant à pas de tortue sur les boulevards, ponts et autres acteurs. C'est l'embouteillage, un train-train quotidien en Abidjan, difficilement vécu par les automobilistes. Avec la climatisation, on perd au moins 2 litres de plus. C'est énorme, c'est énorme. A la fin de l'année, je vois que je dépense plus sur le carburant. Le budget familial du travailleur prend un coup. Le rendement professionnel également, les embouteillages occasionnant de grands retards au service. La situation est donc loin de favoriser la relance économique. Le président Alassane Ouattara décide alors de multiplier les voies de circulation et notamment les voies d'accès aux communes des affaires. Résultat, le projet du troisième pont d'Abidjan activé et les travaux lancés le 7 septembre 2011. Il s'agit de construire une autoroute de longueur 8 km entre les communes de Kokodi et Makori via la lagune Ébrier. Le coût de ce projet baptisé Pont-Henri-Conan-Bédier, environ 125 milliards de francs CFA. Le pont, effectivement, c'est l'ouvrage essentiel de ce projet qui ensuite va jusqu'au boulevard Valérie Giscard d'Indessa. Après le pont, il y a une barrière de péage équivalée jusqu'au boulevard Mitterrand. Sur la partie nord, 2,7 km de la route de Benjerville à la lagune, une digue de 500 mètres porte à 50% le taux d'exécution des travaux de terrassement. Pour la deuxième portion du projet, 1,5 km, longueur du pont Henri-Conan-Bédier à proprement parler, plus long pont de Côte d'Ivoire, aucun pilier pour le moment. On a eu quelques petits déboires, bien entendu, dus essentiellement à la pluie. Des fortes précipitations qui ne durent pas longtemps mais qui sont très importantes. Et les premiers piliers, on devrait commencer à voir quelque chose sortir de l'eau aux alentours d'avril-mai. Dans la partie sud du projet d'autoroute Kokodi-Makoury, les terrassements avancent bien de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'amorce du boulevard Valérie Giscard d'Estaing à Makoury. Mais ce n'est pas encore le début de la construction de l'échangeur à trois niveaux, plus haut échangeur d'Afrique de l'Ouest d'un coût de 25 milliards de francs CFA. Les travaux de cette quatrième partie sont à leur stade préliminaire. Déplacement de réseaux, sécurisation de sites, mise en place d'un nouveau plan de circulation. Nous sommes convaincus qu'à la fin du mois de janvier, tous les réseaux seront déplacés et nous pourrons véritablement démarrer la phase d'exécution avec le béton. Le boulevard Valérie Giscard d'Estaing ne sera pas fermé à la circulation, mais nous allons passer de deux fois trois voies actuelles à des voies de deux fois deux voies. Par ailleurs, il y a des voies alternatives qui sont la voie Lumière, le boulevard du Gabon et le boulevard du Cameroun. 24 mois, soit de janvier 2013 à décembre 2014, le temps encore disponible pour la construction de l'autoroute Kokodi-Makuri. Ce délai peut-il être tenu ? Le concessionnaire répond oui. Son argument, tous les accords de financement signés. L'argent, les 150 milliards de francs CFA pour le financement de l'ensemble des travaux sont donc disponibles. Reste que les opérations soient exécutées avec rigueur et célérité. Des véhicules en file indienne avançant à pas de tortue sur les boulevards, ponts et autres acteurs. C'est l'embouteillage, un train-train quotidien en Abidjan, difficilement vécu par les automobilistes. Avec la climatisation, on perd au moins deux litres de plus. C'est énorme, c'est énorme. À la fin de l'année, je vois que je dépense plus sur le carburant. Le budget familial du travailleur prend un coup. Le rendement professionnel également, les embouteillages occasionnant de grands retards au service. La situation est donc loin de favoriser la relance économique. Le président Alassane Ouattara décide alors de multiplier les voies de circulation et notamment les voies d'accès aux communes des affaires. Résultat, le projet du troisième pont d'Abidjan activé et les travaux lancés le 7 septembre 2011. Il s'agit de construire une autoroute de longueur 8 km entre les communes de Cocody et Macory via la lagune Ébrier. Coût de ce projet baptisé pont Haricona Bédier, environ 125 milliards de francs CFA. Le pont, effectivement, c'est l'ouvrage essentiel de ce projet qui ensuite va jusqu'au boulevard Valéry Giscard d'Indessa. Après le pont, il y a une barrière de péage équivalée jusqu'au boulevard Mitterrand. Sur la partie nord, 2,7 km de la route de Benjerville à la lagune, une digue de 500 mètres porte à 50% le taux d'exécution des travaux de terrassement. Pour la deuxième portion du projet, 1,5 km, longueur du pont Haricona Bédier a proprement parlé, plus long pont de Côte d'Ivoire, aucun pilier pour le moment. On a eu quelques petits déboires, bien entendu, dus essentiellement à la pluie. Il y a des fortes précipitations qui ne durent pas longtemps, mais qui sont très importantes. Et les premiers piliers, on devrait commencer à voir quelque chose sortir de l'eau aux alentours d'avril-mai. Dans la partie sud du projet d'autoroute Cocody-Macoury, les terrassements avancent bien de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'amorce du boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Macoury. Mais ce n'est pas encore le début de la construction de l'échangeur à trois niveaux, plus haut échangeur d'Afrique de l'Ouest d'un coût de 25 milliards de francs CFA. Les travaux de cette quatrième partie sont à leur stade préliminaire, déplacement de réseaux, sécurisation de sites, mise en place d'un nouveau plan de circulation. Nous sommes convaincus qu'à la fin du mois de janvier, tous les réseaux seront déplacés et nous pourrons véritablement démarrer la phase d'exécution avec le béton. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing ne sera pas fermé à la circulation, mais nous allons passer de deux fois trois voies actuelles à des voies de deux fois deux voies. Par ailleurs, il y a des voies alternatives qui sont la voie à lumière, le boulevard du Gabon et le boulevard du Cameroun. 24 mois, soit de janvier 2013 à décembre 2014, le temps encore disponible pour la construction de l'autoroute Kokodi-Makoury. Ce délai peut-il être tenu ? Le concessionnaire répond oui. Son argument, tous les accords de financement signés. L'argent, les 150 milliards de francs CFA pour le financement de l'ensemble des travaux sont donc disponibles. Reste que les opérations soient exécutées avec rigueur et célérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...